Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux espaces productifs et aux différentes activités économiques en France. Après avoir défini la notion d'espace productif, nous passerons ceci en revue afin de savoir quelle est leur importance économique, leur importance en termes d'emploi, leur empreinte sur le territoire et puis nous bégagerons enfin les grandes évolutions. Qu'est-ce qu'un secteur productif ? Le plus simple est de partir de la définition. Un espace productif, c'est tout simplement un espace qui est aménagé et mis en valeur pour une activité économique, pour une production économique. On distingue trois grands secteurs d'activité économique. Le premier secteur, c'est le secteur primaire, c'est l'agriculture, les mines, la pêche. C'est le secteur qui met en valeur notre espace naturel et puis qui en tire un certain nombre de ressources et de production. Le second secteur, c'est le secteur secondaire, l'industrie. Ce secteur secondaire transforme ce qui a été produit par le secteur primaire. Et le troisième secteur d'activité économique, c'est le secteur tertiaire, les services. Alors en sachant que les services regroupent un certain nombre d'activités qui sont très très variées. Ça va du commerce aux administrations en passant par le transport, par exemple. Premier secteur économique, je le disais à l'instant, c'est le secteur primaire, l'agriculture, les mines, la pêche. Depuis 1950, ce secteur primaire, cette agriculture a été touchée par d'importantes mutations. Première mutation, c'est la réduction du nombre d'agriculteurs dans la population active française. Leur part s'est fortement réduite pour atteindre en 2009 2,9% de la population active. Cette baisse du nombre d'agriculteurs a eu pour conséquence une baisse de la surface agricole et une baisse du nombre d'exploitations. On constate que la propriété des terres en France est de plus en plus concentrée. Cependant, ces évolutions ont été compensées par d'autres éléments. Ces évolutions ont été compensées par une modernisation et une mécanisation des exploitations. Qu'est-ce que la mécanisation ? C'est tout simplement l'utilisation de machines dans le monde agricole, les tracteurs, les moissonneuses, batteuses. Du coup, les rendements ont fortement augmenté et un agriculteur aujourd'hui nourrit jusqu'à 10 fois plus de personnes jusqu'en 1950. J'ai utilisé à l'instant la notion de rendement. Qu'est-ce que le rendement ? C'est le rapport entre le temps alloué et le résultat obtenu dans l'agriculture avec des rendements élevés. On produit beaucoup au regard du temps passé. Nous avons une agriculture française qui a beaucoup changé, qui ne représente qu'une faible part de la population active, 2,9%, et une faible part des richesses produites, environ 3%. Cela n'empêche pas que l'agriculture française a véritablement une dimension internationale. La France, c'est le premier pays agricole de l'Union Européenne pour la production et le quatrième exportateur mondial de produits agroalimentaires. La France est en première position pour un certain nombre de productions. La production bovine, la production de volailles, la production de céréales, de betteraves sucrières ou d'oléagineux. La France, en fait, tire profit d'espaces qui sont de plus en plus spécialisés. Nous avons des milieux naturels extrêmement variés qui permettent de pratiquer des agricultures très différentes et puis, au final, des agricultures qui s'affirment véritablement au niveau européen puis mondial. Par exemple, dans le bassin parisien et dans le sud-ouest, nous avons des productions qui sont orientées vers la culture céréalière. C'est une grande agriculture mécanisée, souvent sur champ ouvert, par exemple dans le bassin parisien et dans la plaine de Champagne. Autre espace spécialisé, le littoral méditerranéen, qui est orienté vers la production de fruits et de légumes. Et puis, enfin, on pourrait aussi prendre un dernier exemple, qui est l'exemple des massifs montagneux, qui sont spécialisés dans l'élevage extensif. Parmi ces massifs spécialisés dans l'élevage extensif, il y a, par exemple, le massif central, les Alpes et les Pyrénées. Voilà pour le secteur primaire. Passons maintenant au secteur secondaire, à l'industrie et aux espaces industriels en France. En France, le secteur industriel est lui aussi en net recul, un recul que l'on peut constater à partir de 1975 environ. Ce recul est beaucoup moins important que celui de l'agriculture. En fait, cette évolution est due à l'augmentation de la productivité, aux délocalisations, c'est-à-dire aux entreprises qui quittent le territoire français pour aller s'implanter dans d'autres pays, pour aller implanter des unités de production dans d'autres pays. Elles essayent d'essayer les prix de revient, les coûts de revient, en compressant le coût lié à la main-d'œuvre, ou alors elles essaient de s'implanter sur de nouveaux marchés et de trouver de nouveaux consommateurs. Donc, une évolution qui est due à l'augmentation de la productivité, aux délocalisations, et puis à un phénomène que l'on appelle la robotisation, des tâches qui sont de plus en plus automatisées dans le monde industriel. L'emploi industriel, donc, n'a cessé de baisser depuis 1975 pour atteindre aujourd'hui à peu près 20% des emplois. L'industrie ne représente que 20% de la production de richesses en France. Alors, il est difficile de dresser une carte de l'industrie française qui est en fait très très éclatée sur le territoire. On peut simplement faire trois remarques. Première remarque, on constate la concentration d'anciennes régions industrielles au nord-est du territoire. Ce sont des régions industrielles actuellement en perte de vitesse, orientées vers d'anciennes activités qui ont subi de plein fouet la concurrence internationale, comme la production automobile. Nous avons ici des régions qui sont souvent en cours de reconversion. Autrement dit, on essaie de changer de type de production industrielle afin de s'adapter aux évolutions du marché. Deuxième remarque, la présence des grandes régions industrielles se trouve autour des principales métropoles. Paris, Lyon, Strasbourg. Elles ont un poids en termes d'emplois industriels extrêmement important. Et troisième remarque, c'est bien entendu le dynamisme du sud et de l'ouest de la France qui sont très liés aux activités de haute technologie. Aujourd'hui, on peut affirmer que le dynamisme industriel d'une zone est lié tout d'abord à son intégration dans les réseaux de transport, la proximité de portes, d'autoroutes, de voies ferrées, de lignes à grande vitesse. Deuxième élément, la proximité d'une métropole qui représente un bassin de main-d'oeuvre non négligeable et indispensable dans le cadre de l'industrie. Et troisième élément, la présence de pôles de compétitivité ou de technopoles. Ces technopoles, ce sont des parcs d'activités de haute technologie en rapport avec des centres de recherche et des universités. L'objectif, c'est de créer une espèce de synergie entre la production, la formation et la recherche afin d'améliorer la performance, d'améliorer la compétitivité. Dernier secteur d'activité, le secteur des services, le secteur tertiaire. Ce secteur tertiaire est véritablement le secteur clé de l'activité en France puisqu'il représente à lui seul trois quarts des emplois. C'est le seul secteur où l'emploi est encore en augmentation. On assiste donc à une tertiarisation des activités. L'industrie, l'agriculture font de plus en plus appel à des activités de services et sont de plus en plus dépendants du secteur tertiaire. Industrie, agriculture font appel à des services de commerce, de banque, à des services de conception, des services publicitaires. Le secteur tertiaire est à l'origine de 77% de la production de richesses en France. Quelle est la répartition de ces services sur le territoire français ? À l'échelle nationale, les services sont présents là où la demande est la plus forte. Deux espaces principaux. Tout d'abord, les principaux espaces touristiques. Paris, les littoraux, les zones de montagne. Paris et la France. La France est en effet la première destination touristique de la planète. L'importance du tourisme international, du temps libre font que cette activité est aujourd'hui de moins en moins saisonnière et véritablement une activité clé sur un grand nombre d'espaces. Deuxième zone où les services vont être très très présents, c'est bien entendu les métropoles où se concentrent les centres de direction, les quartiers des affaires, les administrations et les fonctions commerciales. Le tertiaire produit alors des espaces qui sont véritablement des espaces spécifiques, souvent en périphérie des agglomérations. Grâce aux axes routiers, aux aéroports et aux ports, le tertiaire français s'intègre dans un large réseau à l'échelle internationale. Voilà pour ce qu'il y avait à retenir pour les grands points de cette leçon sur les espaces productifs.